Passion plein air. Vous est présenté par les hors-bord Mercury, le numéro un sur l'eau. La capitale, l'assurance générale, l'assureur québécois, les chasseurs et pêcheurs. Et par SAIL, la plus grande destination plein air. Yes, sir! Woohoo! Oui! Yes, sir! Oh, wow! Il est à dur d'accrocher. Bien content? On l'a quasiment échappé. Hi, il s'en passait proche. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette autre émission de Passion plein air. Cette semaine à Passion plein air, on visite la belle région de l'Outaouais, chez Canotte Nature, qui est une réserve phonique protégée de plus de 259 km². Située au nord de la rivière des Outaouais à Montebello et à seulement une heure et demie des grands centres, c'est l'une des plus importantes et des plus anciennes réserves privées comptant plus de 60 lacs. Tenez-vous bien, on va pêcher la truite arc-en-ciel, l'achigan à petite et grande bouche et le brochet du nord gros format. Raymond Carignan nous démontre dans la nouveauté de la semaine sa dernière découverte, un avançon qui agit comme attracteur en produisant du bruit et de la lumière grâce à une capsule sonore luminescente. Et comme toujours, notre bloc Techno-Conseil vous dévoile les dernières techniques et nouveautés qui vont vous aider lors de votre prochaine excursion. Allons donc voir ce que Raymond et Olivier Moray ont à nous montrer chez Canoc Nature en Outaouais. La Destination de la semaine vous est présentée par ProTech, l'ami du hors-bord. Avec ses 26 300 hectares, Canoc Nature est l'une des réserves privées les plus vastes en Amérique du Nord. Elle constitue un important territoire naturel protégé par cette organisation très dynamique. Ce site regroupe plus de 60 lacs très peu pêchés et accessibles par route ou par portage. En exploitant rationnellement son capital halieutique, la plus ancienne réserve privée du Canada offre une qualité de pêche comme au début du siècle. Ce magnifique secteur de l'Outaouais a tout pour rendre mémorables les vacances en famille en combinant plaisance et pêche. En raison de la diversité qu'offrent les lacs et rivières de la région, la faune aquatique y est très bien représentée. Située au nord de la rivière des Outaouais, à Montebello et très près des grands centres, ce paradis de plein air est facilement accessible par de belles routes toutes neuves. L'organisation est reconnue pour son service, son accès facile, son emplacement idéal et des installations d'une qualité exemplaire. On y retrouve tout ce dont on a besoin avec une nature sauvage et pure. On débute notre journée sur un des nombreux lacs à truite de la réserve. Sur les petits plans d'eau, votre réservation signifie que le lac n'appartient qu'à vous pour la journée. L'excellent guide Olivier Moret devrait faire bonne équipe avec Raymond. En ce début de saison, l'équipe décide de rechercher les truites en eau moins profonde, surtout près de la rive, car c'est là que se retrouvent leurs proies préférées. Féchant! Féchant! La woolly bugger d'Olivier a rapidement trouvé preneur. Cette mouche streamer émite bien les repas favoris de ses torpilles argentées. Avec une moucheuse, le combat est toujours amplifié. Oh là là, elle est belle! Elle colle le fond vers elle reste. Ah oui! Wow! Ok! Amène ça, Raymond! Ok, les couleurs, wow! Je l'amène ici. C'est parti! Ah oui, c'est bon. Yes! Wow! La décision de réduire la vitesse a incité cette grosse truite arc-en-ciel à attaquer. La pêche à la traîne avec une mouche, en plus d'être une méthode excitante, permet une approche subtile lors de conditions moins favorables. Les poissons plus actifs attaqueront les streamers sur les soies plus en surface, tandis que les truites passives vont happer les mouches sur les soies plus profondes. Le combat qu'elle offre est époustouflant et sa remise à l'eau tout aussi émouvante. Et voilà! C'est très poissonneux ici, avec beaucoup de variété. On voit que les biologistes chevronnés de Canoc Nature veillent à bien aménager le territoire. La réserve opère sa propre pisciculture pour assurer un approvisionnement équilibré en truite et amble sur certains lacs. Canoc Nature a même établi un partenariat avec Conservation de la Nature Canada, dont la renommée dans le domaine de la protection des milieux naturels est exceptionnelle. Il est le chef de file en matière de conservation de terre au pays, oeuvrant pour protéger les milieux naturels les plus précieux et les espèces qu'ils abritent. Les moteurs électriques sont permis sur tous les lacs et ils offrent un parfait contrôle de la vitesse de traîne. Raymond utilise une cuillère ondulante très légère comme attracteur. Même sur un petit lac, notre Dragonfly est d'une grande utilité. Il nous permet de trouver les concentrations de truite rapidement et nous transmet des informations utiles comme la température de l'eau et la vitesse de l'embarcation. Lorsque vous pêchez à la traîne, saccadez votre canne ou variez la vitesse et la direction de l'embarcation afin d'accroître son mouvement et provoquer les poissons en imitant une proie en détresse. Yes, fichant, fichant, fichant! Wide, wide, à l'arrière! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Wobbler de Lake Clear Argent Bleu, monté d'un avançon de 60 cm et complété par une petite dandinette Muddler Minnow de Judd qui est venue à bout de cette bombe argentée. Le contrepoids de la jig, combiné avec le grand mouvement ondulatoire de la cuillère, attire les salmonidés de loin. Très belle arc-en-cières, Olivier! Tout un combat! Cette cuillère est très efficace à basse vitesse. Elle ondule modérément de gauche à droite. Cette oscillation donne vie à vos offrandes et génère un léger mouvement au bout de votre canne. Ici, on a depuis longtemps compris l'importance de gracier les gros géniteurs. Après la pause, on continue notre aventure plein air chez Canoc Nature en Outaouais à la recherche de poissons trophées. Ne quittez pas! Pour les connaisseurs, Princecraft est gage de qualité depuis plus de six décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de pêche, les bateaux Princecraft changeront votre quotidien sur l'eau grâce à leur technologie, à leur confort et à leur luxe. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et une performance inégalée. Allez au princecraft.com pour configurer votre bateau ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les bateaux de pêche du même oeil. Princecraft. Dominez l'eau. Le meilleur choix. Rêvez-le. Pêchez-le. Vivez-le. Rapala. Numéro 1 sur l'eau. Le dire, c'est une chose. Le prouver en est une autre. Wow! Mercury. Numéro 1 sur l'eau. Les chalets de la réserve sont légendaires. Plusieurs ont été utilisés pour des productions cinématographiques internationales. Fermez les yeux. Imaginez-vous au bord de votre lac. Laissez votre esprit s'évader. Puis ouvrez les yeux. Ce n'est pas un rêve. Vous avez à votre disposition un lieu unique, votre propre lac et des chalets classés jusqu'à 5 étoiles qu'on retrouve chez l'inestimable Canoc Nature. Ces chalets rustiques mais luxueux sont approvisionnés en énergie par des panneaux solaires. Chacun d'eux bénéficient d'une vue sur la forêt ou le lac. Les chalets sont tous aménagés d'une véranda grillagée, d'un quai privé et de bateaux. Loin de tout, un vrai lieu de détente à partager avec les gens qui nous sont chers. L'Outaouais est très polyvalente. Des secteurs ont des tendances eutrophiques qui profitent aux espèces qui préfèrent des eaux plus chaudes comme le grand brochet et l'achigan à grande bouche. Il n'est donc pas surprenant d'y retrouver des conditions favorables aux brochets du nord. Ce grand prédateur fréquente les baies pourvues de couverts végétales et les sorties de rivières à faible courant. En raison de son isolement, Kenok Nature a une population d'ésocidés bien équilibrée. Notre recherche pour un gros brochet nous mène vers une grande baie parsemée de pot à mots tout près d'une fosse profonde, la cachette idéale pour un monstre. L'important est de lancer avec précision près de la ligne de jonc ou un peu à l'intérieur s'ils ne sont pas trop denses. Et il faut se tenir prêt à toute éventualité. Fais chante! Un gros brochet! Oh oui! Je vais te laver, écoutez! Je vais aller! Je vais te faire une boy! Ça va d'un jour, ça va d'un jour! Non, 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 là c'est gros, là c'est gros! OK! Pince, 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 pince! On a affaire à un véritable spécialiste de l'art d'éviter l'épuisette. Là, viens sur! Une grosse cuillère ondulante Williams Trophy 2, argent bleu, bien maniée, a provoqué ce redoutable adversaire lors d'une pause pendant la récupération. Bon travail! Tu connais ton affaire! Moi aussi! Brochet monstre! Quel trophée digne du Grand Nord! Capturer ce genre de monstre à faire rêver est encore possible ici, car on évite la surpêche. Avec une Williams bleue, trophée 2, près d'un champ de jaune, jaune genre, feuille de tabac, qu'on appelle du potamou. Tout un combo! Ces zones humides, peu profondes, cachent des trésors halieutiques. Il s'agit de l'achigan à grande bouche, qu'on trouve en abondance par ici. L'état naturel des berges est très favorable à la prolifération de ce redoutable poisson. Ils utilisent tout ce qui est disponible comme couvert pour embusquer leurs proies favorites. Olivier vient de découvrir un gros achigan qui se cache sous un quai. L'important est de déposer le leurre avec douceur. Il est certain que ça va prendre toute la puissance de nos équipements pour déloger ce monstre de son gîte. Un Easy Tubes de Z-Man couleur Canada Craw a rapporté une grande bouche survoltée. Même le passage d'un terrible front froid ne l'a pas ralenti. Fabriqué en El Azitec, ce procédé dépasse de loin le plastique conventionnel grâce à ses propriétés flottantes et très souples, qui permet d'une présentation beaucoup plus naturelle. L'autre avantage est que le leurre est dix fois plus robuste que les autres plastiques. Ça sauve le temps perdu à les remplacer. La seule précaution est de ne pas les mélanger avec les autres plastiques dans votre coffre. L'utilisation d'hameçons sans ardillons aide beaucoup à la remise à l'eau. La marina de Kenok, située sur le lac Papineau, offre en location des chaloupes à moteur et tous les services. Une rampe de mise à l'eau et un grand stationnement est situé juste à côté pour ceux qui désirent pêcher sur le grand lac avec leur embarcation. Cette marina est près des meilleurs secteurs de pêche. Ce lac est reconnu pour son excellente pêche à la truite, au Touladis et aux deux espèces d'achigan. Sa grandeur offre un potentiel illimité pour ceux qui désirent l'explorer. Et c'est parti pour un doublé. Avec la quantité de poissons sur ce territoire, ça n'a rien de surprenant. Wow! Deux coups! C'est vraiment incroyable la quantité de poissons qu'on retrouve ici. On pouvait voir une demi-douzaine d'achigans, souvent plus gros, qui étaient tentés de voler le leurre du poisson captif. C'est quelle, la plus grosse? Ils sont pas mal proches. Ouais. Wow! Un doublé! Beau aux achigans. C'est très, très excitant et stimulant à voir. Ça paraît qu'un nombre restreint de groupes est admis sur les trois grands lacs du territoire. En tout cas, ici, il y en a des gros. My God! On les a capturés ensemble, on va donc les gracier ensemble. Pour l'achigan, c'est vraiment le paradis pour les pêcheurs et pêcheuses de structure. Il y en a partout et la plupart sont très productives. Merci. Une grande bouche géante en eau libre est toujours un combat de titan. Une autre capture grâce à un leurre Z-Man. Ces leurres imprégnées de sel et dotées d'une grande résistance sont plus faciles et rapides à monter, ce qui nous permet de pêcher plus longtemps. Merci, Olivier. Une autre grange. Ça fait plaisir. Je commence à le fatiguer. C'est des grandes bouches, mais ils tirent comme des petites bouches. Oh oui, c'est... Sur un fond rocheux. Ils sont capables. Wow! Incroyable! Un passage profond entre les deux îles, avec une batture au milieu, était la cachette de cet ogre qui avait un malin plaisir à terroriser les plus petits poissons de son territoire. Avec le nombre d'achigans qu'on trouve ici, c'est le genre de séquences que vous allez voir souvent lors de votre visite. Y a-t-il meilleure excuse pour prendre la route vers l'Outaouais chez Ganoque Nature? C'est ici que l'on retrouve le meilleur choix d'activité de plein air et un équilibre idéal entre le confort civilisé et l'accès à une nature intacte qui compte parmi les plus riches d'Amérique du Nord. La destination de la semaine était une présentation de Williams, preneur de trophées, depuis plus de 100 ans. Raymond, il faut avouer qu'on parle ici d'un territoire exceptionnel, mais aussi d'un territoire extrêmement polyvalent. Ah oui, c'est un territoire qui est vraiment bien aménagé et bien asemencé par les biologistes du territoire. C'est pour ça que la pêche est si bonne. Et si on pêche ici, il faut amener beaucoup de l'or, beaucoup d'équipement, parce que les techniques possibles, c'est ça, enfin, il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes d'espèces, donc il faut être bien équipé avec un choix de l'or très, très, on peut dire, avancé, parce qu'on peut pêcher l'achigan, le brochet, la truite arc-en-ciel, la truite grise. Il y a même la truite brune, puis il y a de la mouchetée. Donc, il y a toutes les espèces, puis il y a les deux sortes d'achigan, oh, j'oubliais, il y a aussi du brochet du Nord. Donc, on peut dire qu'il y a toutes les sortes d'espèces sportives sur le même territoire. Et ça prend quand même des bons équipements, et ça, en double. Et que dire de notre guide, Olivier Moret, qui a fait un travail exceptionnel lors de ce tournage-là. Un grand merci, Olivier. On s'arrête brièvement. Au retour de la pause, notre nouveauté de la semaine, c'est l'avançon Rattle Musky Jod, qui sert aussi d'attracteur en produisant des vibrations et de la lumière. Et ce sera suivi de notre bloc Techno Conseil. Au retour de la pause, l'avançon Rattle Musky Jod, qui agit comme attracteur grâce à une capsule sonore luminescente. Ne quittez pas. Plus de 95 années de succès. 70 000 pieds carrés pour un lac, c'est pas très gros. Mais pour un magasin de chasse et pêche, c'est énorme. Si vous voulez la plus grande sélection de plus de 500 000 produits des plus grandes marques, passez chez Cell. C'est le plus gros. Cell, la plus grande destination plein air. Pour les connaisseurs, PrinceCraft est gage de qualité depuis plus de six décennies. Toujours innovateur dans le changement constant des embarcations de plaisance, les pontons PrinceCraft changeront votre quotidien nautique grâce à leur luxe et à leur confort incomparable. Optez dès maintenant pour une qualité exceptionnelle et profitez d'un intérieur pratique et spacieux. Allez au princecraft.com pour configurer votre ponton ou connaître tous nos modèles d'embarcation. Gageons que vous ne verrez plus jamais les pontons du même oeil. PrinceCraft de Minello La nouveauté de la semaine vous est présentée par Cell, la plus grande destination plein air. La nouveauté de la semaine, Raymond, c'est l'avançon qu'on appelle le Musky Rattle Judd. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment indispensable et extraordinaire comme outil pour le Musky Nonger. Ah oui, c'est un avançon vraiment innovateur qui vient avec une capsule phosphorescente qui sert comme attracteur. Donc, si on pêche par conditions nuageuses dans des eaux teintées ou des eaux turbides, la luminosité par cette capsule phosphorescente-là va attirer l'attention des gros Musky Nongers. Et lorsqu'ils vont voir notre Spino Bait Judd ou notre gros Devon plongeur, ils vont être tentés de l'attaquer. Et aussi, à l'intérieur de cette capsule-là, on a des billes. Alors ça, ça fait beaucoup de vibrations et de pulsations qui vont attirer sur une très grande distance les gros prédateurs comme les Musky Nongers de Trophée qui vont venir voir cette vibration-là et cette pulsation-là. Et là, ils vont voir notre lard, que ce soit notre Spino Bait ou un gros Devon. Et c'est disponible en quatre grandeurs, 18, 24, 36 et 48 pouces, pour être utilisé soit au lancé ou à la pêche, à la traîne. Alors, nous avons un brin en fluocarbon de 150 livres, mais qui est invisible. On ne le voit pas à l'autre lard. Ça, c'est avantageux. Aussi, les connexions sont protégées par un étui vert qui est protecteur ICES, donc ça va durer beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus résistant. Il y a un émurion à roulement à billes de haute qualité qui a une force de 150 livres test, donc c'est vraiment solide. Et aussi, la graphe Coast Lock numéro 35 a une force, elle aussi, de 150 livres test, donc ça prendrait vraiment un gros prédateur de réussir à casser ça. Donc, c'est vraiment de l'avançon spéciale pour les pêcheurs de masquinongés qui veulent non seulement capturer de gros masquinongés, mais aussi utiliser leur avançon comme attracteur. Je vais employer une expression qui t'est chère, le masquinongé n'a aucune chance avec cet outil-là. Exact. Maintenant qu'on a l'outil idéal pour le masquinongé, place à notre bloc Techno Conseil. Les modèles Raymarine Dragonfly sont des appareils sophistiqués combinant sondeurs, haute technologie et systèmes de navigation multifonctions très précis. Cette technologie est conviviale. Elle apporte flexibilité et simplicité d'opération. L'approche est tellement intuitive qu'on peut l'utiliser facilement sans consulter le manuel. Les touches d'accès rapide donnent un accès instantané aux fonctions essentielles. La technologie Chirp DownVision permet une vision sous-marine quasi photographique, car elle émet une impulsion longue sur une modulation de fréquence, contrairement aux sondeurs traditionnels qui émettent une impulsion courte à une fréquence définie. Avec cette technologie Chirp à large spectre, davantage de signaux du sondeur sont transmis dans l'eau, permettant d'interpréter plus de détails, de cibler plus de poissons et de structurer les images avec une clarté inégalée. Elle surpasse les sondeurs à imagerie ordinaire avec en plus des performances supérieures en eau profonde. Le repérage des fonds à haute vitesse est beaucoup plus fiable. Ces appareils sont aussi de puissants lecteurs de cartes alliés à des systèmes GPS très performants. Naviguer sur une carte, enregistrer des points de repère et construire une route sont des jeux d'enfants. Ils sont compatibles avec les cartes SD optionnelles Navionics pour la cartographie des eaux canadiennes. L'antenne GPS intégrée de 50 canaux permet une acquisition très rapide des satellites en orbite. L'interface est simple pour une sélection facile des menus et des options. L'écran ultra brillant et très voyant en plein soleil pour une visibilité optimale par toutes les conditions. La technologie d'écran LCD à liaison optique permet une lecture brillante, claire et très lisible sous toutes les conditions. Elle limite la consommation d'énergie en plus d'accroître la durée de vie de l'appareil. Le système compact de fixation à rotule Dragonfly facilite l'installation. Ce support pivotant et inclinable se libère rapidement avec une bague de verrouillage optionnelle pour une sécurité renforcée. Les modèles haut de gamme sont dotés du Wi-Fi intégré. On peut diffuser les données directement sur un téléphone intelligent ou une tablette grâce à l'application mobile Wi-Fi. Elle place la visualisation du sonar dans le creux de votre main et vous permet de revenir en arrière et de capturer des images pour les partager sur le Web avec vos amis. La technologie Chirp Down Vision, les écrans à liaison optique, le Wi-Fi intégré et Wi-Fish, ce sont tous des outils qui pourront assurer la sécurité de vos déplacements sur l'eau et améliorer votre succès de pêche. Au retour de la pause, les derniers conseils avec Raymond et Christian. Ne quittez pas. Depuis plus de 50 ans, Sport Chief établit les plus hauts standards de l'industrie canadienne dans les vêtements, chaussures, accessoires de chasse, de pêche et de plein air, parce que nous savons ce qui performe dans la nature. Nos vêtements à la fine pointe de la technologie vous permettent d'être en tout confort, créés à partir de concepts innovateurs et avant-gardistes qui vous protègent contre les pires intempéries. Ils sont durables, imperméables, invisibles, respirants, silencieux et résistent aux odeurs. Sport Chief, des vêtements, des chaussures et des accessoires pour le plein air canadien. Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft, dominez l'eau. En portage, sur remorque, par avion ou camion, votre précieux hors-bord est super bien protégé avec l'enveloppe ProTech. L'original ProTech procure une excellente protection pour tous les types de moteurs. ProTech, le maître dans la fabrication sur mesure de toiles de transport et de remisage pour bateaux et des fameuses pointes de dessous. Avec 25 ans d'expérience, nous sommes les premiers concepteurs d'enveloppes pour moteurs hors-bord en Amérique. Évitez les imitations. ProTech Marine, l'ami de vos équipements nautiques, est disponible. Chez votre dépositaire de produits marins. Donc, en résumé, Raymond, un séjour très agréable chez Canoc Nature. Merci à notre guide, Olivier Moret, qui est vraiment un pêcheur multi-aspectes et surtout un pêcheur qui connaît son affaire. Ah oui, on a vraiment vécu une très belle expérience. Et c'est un des meilleurs territoires que je connais pour l'achigan à petite grande bouche. On dirait qu'il y en avait partout, notamment le lac Papineau pour l'achigan à petite bouche. Et un autre lac, je ne peux pas nommer le nom pour l'achigan à grande bouche, mais si vous allez demander ce lac-là, c'est exceptionnel. On capture un achigan et parfois, il y a une dizaine d'autres achigans qui suivent notre leurre. Ils même tentent de voler le leurre, mais ce n'est pas tout. Il y a le brochet, il y a toutes les sortes de trucs. Il y a même du tout la dit au lac Papineau. Et sur la plupart des lacs, c'est seulement le moteur électrique qui est autorisé, à part le grand lac Papineau. Là, on peut utiliser un moteur récent. Donc, c'est un territoire tellement exceptionnel qu'il y a même un partenariat avec Conservation Nature Canada, qui est une organisation qui gère les patrimoines culturels canadiens de haut niveau. Donc, c'est vraiment un beau partenariat qui va assurer que ce territoire-là demeure productif pour de longues années à venir. Et si vous voulez le lac à vous autres, seul, c'est l'un des endroits recommandés, parce que sur trois des grands lacs, on permet un nombre restreint de pêcheurs. Oui, on dirait qu'on pêche dans un territoire vierge, lorsqu'on pêche dans ce territoire-là. C'est une impression vraiment incroyable, parce que c'est presque pas touché. Et aussi, il y a une reposition naturelle très forte des espèces sportives. Et en plus, il y a des ensemencements faits par le territoire. Donc, c'est un endroit qui est très accessible. Pourquoi pas l'essayer dans votre prochaine excursion? C'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Raymond. Merci à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine. N'oubliez pas que où que vous alliez, quoi que vous fassiez, s'il vous plaît, soyez toujours respectueux de l'environnement. À la semaine prochaine, tout le monde! Passion plein air était une présentation de Rapala, le leur des records. Sport Chief, des vêtements légendaires pour le plein air canadien. Et par Williams, preneur de trophée depuis plus de 100 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour plus d'informations ou nous contacter, consultez notre site Web au www.passionpleinaire.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada